Musique Merci pour être ici et peut-être tu peux un tout petit peu dire plus de toi, d'informations qu'est-ce que tu fais comme ça Voilà donc je suis né en Suisse je vis à Paris depuis 17 ans je suis arrivé un peu par hasard ici je fais un détour par Vienne d'abord je voulais vivre en fait dans un autre pays découvrir un peu le monde aussi quitter la Suisse qui était un petit peu étroit et donc je suis arrivé un peu par hasard donc en 95 à Paris je me suis fait mon petit chemin et voilà initialement je fais donc de l'architecture j'ai fait de la peinture très jeune en fait mais je ne voulais pas en faire une profession pendant très longtemps j'étais vraiment concentré sur la musique sur l'architecture et à un moment donné il faut aller faire un choix parce qu'il faut faire quelque chose de bien il faut faire un choix et donc je me suis vraiment sérieusement impliqué en peinture et en photographie je fais un diplôme en photographie mais ça a pris beaucoup plus de temps pour arriver à maturité et donc voilà aujourd'hui je vis là comme peintre le lard de toi c'est toujours combiné un peu un peu à des différentes images mais avec, qu'est-ce qu'on dit, un tarapte ? oui ou elle est une interstice une séparation entre les tableaux oui en effet je travaille souvent en forme de polyptiques des diptyques, des triptiques des éléments donc des peintures ont plusieurs éléments en photographie ont plusieurs éléments où la partie manquante entre les panneaux en fait n'est pas le mur en fait mais une partie qui n'est pas visible simplement donc ce sont des compositions qui sont vraiment constituées avec leur interstice et le message c'est encore où ? aussi un tout petit peu que les masses médias sont trop vite et vous voulez que les gens et l'art, la peinture et les images donner du temps de fantaisie entre... nécessite du temps oui oui je trouve le travail des artistes aujourd'hui devrait être ça je pense moi pour ma part on est tellement entouré par les médias des images sur internet dans la presse des affiches etc et c'est toujours des messages commercial qui veulent qu'on les remarque tout de suite qu'on est convaincu qu'on trouve tout de suite le message et qu'on réagisse qu'on l'achète en fait et je trouve l'artiste qui fait ça ça n'a plus aucun sens moi je trouve l'artiste ralentir le regard offrir donc une image qui nécessite du temps qui nécessite vraiment l'implication du spectateur qu'il arrête un moment qu'il prend le temps qu'il dépasse peut-être une sorte de de refus ou de non attirance du début pour finalement pénétrer plus profondément dans l'oeuvre d'art et quel projet tu as actuellement ? artistiquement je suis sur une série de peintures je confondre des séries en fait c'est jamais des toiles uniques très rarement je prépare un cycle photographique aussi à ce moment c'est toujours relié en fait photographie et peinture c'est le même sujet j'ai un projet avec une amie j'ai aussi un artiste de Berlin Willa Walter qui est une très bonne artiste d'une autre génération mais on s'entend très bien et puis il y a un travail qui correspond un peu à certains points et au niveau des expositions j'ai des projets là pour la prochaine en Amérique latine en Argentine et en Europe de l'Est plus en plus d'expo dans ces pays-là on s'est à rencontrer avec un autre collectionneur russe d'une expo à Myri ok et tu travailles aussi à Berlin ? je suis régulièrement à Berlin là je suis vraiment là en fait c'est vraiment mon siège officiel on peut dire mais je suis très souvent Berlin j'ai beaucoup de projets en fait entre Berlin et Paris les réflexions sur la ville aussi c'est vraiment l'un ou l'autre en fait c'est vraiment une sorte de dialogue ok et où encore nous allons nous allons nous allons plus tard attendre à l'atelier un peu de peu et regarde de peinture mais où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations de toi alors voilà il y a un site officiel qui est le catalogue complet sur la presse et tout tout mon travail c'est www.tristan-rein.com Tristan c'est ton atelier ici et peut-être tu peux un tout un peu expliquer plus de comme tu travailles ici comme important est l'atelier pour toi alors l'atelier c'est vraiment le lieu le plus important de mon endroit de vie ça fait partie de mon appartement je voulais toujours qu'on soit relié la vie et le travail et finalement là c'est un espace vraiment de concentration où les oeuvres prennent forme ça se prépare longuement avant mais c'est dans l'atelier où vraiment avec le rapport avec la matière avec aussi les odeurs de couleurs les pigments etc tout ça se retrouve là on travaille sur le format directement c'est là où les choses décisives se passent parce que même si on prépare très bien les choses c'est là où c'est décisif c'est là où ça se passe Est-ce qu'il se passe que tu as beaucoup de temps à l'atelier et tu oublies le temps ? Oui 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 je mets mon réveil parce que quand même d'autres obligations dans la vie aussi donc oui bien sûr c'est un endroit où on dépasse ce rythme de vie habituel souvent en fait je travaille aussi la nuit je me relève en fait à deux heures je retourne dans l'atelier pour voir les choses avec une autre lumière Et un artiste est très souvent chaotique toi aussi ? Pour mon cas oui je ne sais pas pour les autres mais je pense que c'est nécessaire oui on ne peut pas ordonner comme un banquier les choses pour être récréatif oui et un côté ordre quand même des choses ordonnées c'est pour les outils je ne veux pas fouiller pour chercher tel pinceau tel pouteau tel pigment il faut que ce soit immédiatement disponible mais après tous les processus autour l'art sort de quelque chose de chaotique inévitablement je me remercie beaucoup pour l'interview de rien à la prochaine fois et bonne chance pour tes projets merci beaucoup